Là, on partirait maintenant, tu es filmé. Le premier sponsor. Le premier sponsor, c'était le moment publicité. Je ne vais pas vous présenter le global filmé à Rantori, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, l'histoire du projet, c'est un projet qui est assez ancien, finalement, peut-être 2006, à l'époque, il y avait un autre monde. C'est un Rantori, une saison. Depuis, le projet n'a jamais été développé. C'est un Rantori. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, depuis quelques années, on a beaucoup d'intégrations de projet qui commencent à résister ce qu'on a développé. On a toujours essayé de faire des choses qui soient populaires, de pouvoir être exploitées par une personne. On a une certaine situation actuelle. Il y a un Rantori qui est pratiqué cette année sur le TRS, qui est un outil de ticketing allemand, qui commençait à se produire un projet aussi, donc on a commencé l'intégration. C'est de voir qu'il y a un prochain mois. Donc, la structure du projet. On est sur un projet libre classique. On a plus d'infrastructures communautaires classiques, on a plus d'autres sources. et on a plus d'infrastructures communautaires. Mais au niveau de contribution, on a quelques contributeurs actifs du code d'aujourd'hui. Le code, tout ça dépend. Ça va être un peu plus fonctionnel derrière. On a des communautés qualitatives. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui investissent dans les frais, sur les partenaires, etc. On a aussi, c'est plus important, les entreprises qui sont particulières dans le développement. On a une société aujourd'hui. C'est important, c'est d'assurer l'intégralité du projet, d'assurer des gens, des utilisateurs, qui peuvent avoir des choix commerciaux, derrière, enquête, google, ou si pas de procès. Il y a aussi de nouvelles personnes intéressantes au projet. C'est-à-dire, on a beaucoup d'efforts pour tous les avantages à un projet. Un peu de vocabulaire, parce que j'ai utilisé des mots qui sont génériques, qui pour nous ont du sens. Donc, c'est déjà le premier mot, c'est l'entragement. Ce qu'on appelle un agent, c'est un logiciel qui est donné sur les machines et qui va faire une action. Un logiciel qui est donné, qui est un théologie en général, avec un serveur. Et le serveur, lui, va envoyer des actions au agent et va aussi faire une action. On a des gens qui ont un serveur. Et donc, les gens qui ont une action, en gros, elles sont développées par l'H, qui sont des tâches que j'avais dans les états. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle des serveurs, aujourd'hui, on en a, il y a 24 à 5. Donc, déjà, on a celui qui est plus ou moins, qui est carrément de la partie officielle, parce qu'il y a un glaifon pour le TGV. Ça, c'est développé en toucher. Après, il y a un autre projet qui va d'offrir, c'est un projet de story qui permet de faire du mastering, de développement d'Ouest, qui utilise les studios en commune pour l'entraînement de l'entraînement. Il y a le bonheur de l'entraînement, qui a l'outil qui permet de piloter cette engine, pour faire des gestions de conf, et qui utilise aussi les studios en commune pour se libérer, tout ça, pour faire des inventaires en machine, et OCS, c'est ce qu'il y a. Donc, il y a tous ceux de Montreux qui utilise en partie Fugérantoré, et qui est combattu pour l'entraînement de la technologie. Et enfin, on peut aussi faire des inventaires en local, ça fait l'intéressant pour x raisons de ne pas avoir de serveur en face, de travailler tout en local, de brancher des outils sur ce qu'il y a en général, soit du XML, soit du JSON. Alors, on va en parler aussi des discussions, on commence à adapter les discussions avec l'interrégorien, on parle un petit peu à la geste sur Linux, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y ait une expérience Fugérantoré pour nous avoir un truc là. Et puis, on a ce que je disais sur l'OTRS, on a des intégrations qui aident à être vraiment avancées, donc, on a l'adoption. Donc, on dit, le corps Fugérantoré, c'est qui en serveur, et on va pouvoir faire du coup, c'est du boulot, on va réveiller les gens à un moment donné, pour lui remerner les ordres. On va pouvoir donc l'agent d'un contact pour les communiqués de l'internet, etc. Enfin, au niveau de l'agent d'installation, c'est une application de Word, et il va s'installer de façon très classique, que ce soit, il y a un module pour l'exposition, à la clé, à la clé, à la clé. Sos Windows, on fournit un installeur, qui est à l'internet. Et j'ai un peu d'adoption, on a des solutions, c'est un petit peu plus boulouillé, mais on va pouvoir mettre un code qui va concilier avec les modules qui vont bien, et qu'on va mettre à disposition en fonction des OS que les gens ont. Et le cas classique, c'est qu'on va avoir un solarisme sur ce parc de l'offre, qui a pas de l'internet, par des accords, ce qui va faire un inventaire. Et là, on va pouvoir utiliser le système, on va pouvoir toucher au système, on va utiliser des machines qui, normales, sont problématiques, on va dire. Et donc là, on va juste, on va faire un OS d'archive que l'on peut pas, on va décompresser, on va pouvoir lancer l'inventaire avec le plan qu'il y a là. Donc là, dessus, on a le HPX, on a le AI, on a beaucoup d'OS, on a plusieurs. Voilà, ça, on va toujours faire une installation depuis le système, plus les sources. Sur Android, on a un agent sur Android, qui s'installe, il y a marqué, on s'est dit, c'est ici. Au niveau des OS portées, on a des organismes nouvelles. Sachant qu'on a des choses un peu plus exotiques, comme les BIKF et l'USD, qui marchent. Au niveau des OSD, on va jusqu'à l'organisation de l'USD, donc des choses qui sont un peu plus larmes. Là-dessus, on a toutes ces OS-là, mais on a l'habitude d'avoir des montées de l'œuvre, des régions de l'ordre, parce que c'est des choses qui sont aujourd'hui fonctionnelles et qui ne marchent bien. Après, il y a une discussion d'intégration, c'est sur tout sur votre carte ici. Si vous avez vu tout sur 64, vous pouvez vous en mettre. On va prendre une première page. Donc voilà. Ce qui, pour nous, est très utile, c'est de servir sur Chrome pour recourser l'œuvre. Grâce à la portée du Kepor, on va pouvoir assez rapidement commencer à intégrer et supporter une nouvelle voie. Par exemple, tout sur 64, il y a par exemple l'intégration à une image parce qu'à un cercle, il y a un autre. Après, un autre genre de problème qui s'appelle Windows, là, on a quand même des choses qui sont beaucoup plus exotiques. Donc c'est, on va dire, un tiers de l'école et la propre Windows pour les aller en terre parce que je trouve que faire un zéro, c'est toujours différent et toujours des idées un peu plus différentes sur les animaux. tout à l'heure, je vous disais qu'on avait un agent qui va faire des actions et des tâches. Et ces tâches-là, on va découper en plusieurs parties. C'est surtout lié à l'organisation du code, mais aussi fonctionnel. On va d'abord, ce qu'on appelle le découverte du réseau. En gros, c'est un agent qui est installé sur la machine. La machine, elle peut être en BMW, elle peut être à peu d'un partout. Et c'est sûrement un endroit où le serveur, lui-même, n'a pas le droit d'y accéder. On va profiter de la machine pour faire un scan du réseau où elle se trouve et envoyer l'information au serveur. Ça permet de découvrir un peu les réseaux isolés, qui sont un peu partout et de commencer à adopter une façon centrale avec ces informations-là. On va d'abord faire un scan rapide avec ce outil-là. On va passer sur le machine pour la remonter un petit bout. C'est une idée en général, une façon pour la remonter de la date de nos cadresses. Un hostname, si c'est une autre, l'utilisateur, puis aussi si c'est un équipement tout par la SNMP, on va remonter les tests. On va remonter sur le machine. Après, on a une deuxième étape qui est plus... qui pose. Donc là, c'est Internet. Je vais faire un petit point sur la SNMP pour un peu rappeler les bases et expliquer ses contributions sur la liste. Donc, la SNMP, déjà, c'est un protocole qui est ancien, qui date de 88, pour la première façon. Et qui, en gros, ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en très gros, on va avoir un numéro, enfin, une adresse pointée et en face, on compte d'alors. C'est un truc avec un adressité et on récupère un nom de machine derrière qui se trouve à l'adresse. Donc, on va se connecter sur un équipement, on va donner ses adresses pointées et on va envoyer les adresses. Et du jeu après, c'est un accord de correction et récupérer les adresses qui sont vraiment utiles à nous. en dessous, les intervenances sont fournies ce qu'on appelle des MIM et qui sont des catalogues d'adresses pointées comme ça, de BOT, arrivent en face et à la formation qu'on a. C'est un mot qui concerne nous. Le SNMP, on va l'utiliser... au niveau SNMP, on va profiter du SNMP pour remonter de l'information sur tous les équipements qu'on va en parler, en gros, les commutateurs dans les autres qui équipementent. Il y a certains qui ne peuvent pas couvert les GTS et les gestionnaires pour avoir ça. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser le SNMP pour y appeler cette application pour remonter une information complète au niveau du serveur créé un équipement dans la base de l'Union. Donc, là-dessus, le cas de l'acide, c'est qu'on va voir des gens qui vont nous dire à nous voir en disant qu'on n'a pas bien remonté leur équipement qui parle SNMP et qu'on va voyer lentement la ligne qui est montrée sur Internet. Et c'est pour nous un gros problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas se faire ça. On a plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que les LID, on a arrêté de la retrouver. Une LID, c'est qu'on va on a fait des années 80 parfois dans le dossier d'un driver, mais c'est la rente à jour. C'est la rente à jour. Après, on a un deuxième point, c'est que nous, on fait des logiciels libres, on va distribuer des logiciels libres, et on va faire des propriétés et on va faire des mifs qui ne sont pas liés. On ne va pas nous faire des logiciels. Après, ce que nous en décons, c'est qu'on va avoir des mifs qui font cette taille-là alors que les OID qui sont fournis par le fabricant, ça va me plaindre. Donc on va nous trouver finalement à avoir des informations utiles. Et après, c'est là où ça devient rigolo, c'est que on prend le peu d'informations qu'ils nous fournissent et la moitié qui est surfaite. Mais ça, c'est le travail différent des fabricants en service et c'est le travail qui a une vie plus hausse. Et donc là, un exemple, un exemple qui est Cisco qui est pas la nature à un lecteur qui fait des travails plus hauts sérieux sur ce qu'il y a. Mais bon, ça ne l'a l'une. Ça ne peut faire les se tromper. On a un exemple entre le firmware différent et l'équipement et l'on va avoir une nouvelle idée qu'il y a pour une grosse série et après, une nouvelle idée a changé. En 5 jours, on a fait une mise à jour de firmware en intérieur. Ça, c'est un cas de la rédic qui fait que à son terme de une grosse série, on va pas retrouver la machine dans l'interne, on va entrer une nouvelle, etc. On aura soit un noublon, soit une part de France. Allez, voilà. Donc nous, ce qu'on fait, là-dessus, c'est qu'on a un reflet tout à l'heure. On demande aux gens de nous envoyer des cendres de l'équipement et tous les billets qui ont trouvé sur l'équipement et on fournit comme on fait ça parlement. Et on se trouve là où je le travaille à la main et on fait un ICML avec les corrélations qu'on avait trouvé. Ça compte plus de temps mais ça nous permet aujourd'hui de supporter l'internation d'équipement de façon beaucoup plus fiable que si on passe sur le support de l'équipement. Et en plus, on fait un jeu un peu plus compliqué que je ne fais pas d'ailleurs, c'est-à-dire par exemple que je voulais savoir c'était le VLAN, c'était le OID, et donc dans ce cas-là, si on a actuellement le nombre d'OID, on va arriver aux définitions des ports sur ce VLAN, ça va voir parce que c'est un jeu un peu plus compliqué. Donc tout ça, on va le refaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'internet et on a le port quotidien. Donc les commisateurs. Donc sur les commisateurs, on va pouvoir récupérer toutes ces informations-là de façon beaucoup plus fiable où la série fabriquant un modèle de fière moyenne avec un reste et la chambre de base. En gros, ça c'est l'information de plus haut niveau qu'on va fournir, on va dire, on va essayer de fournir qu'il y a un jacquard. Après, on a des informations qui sont des informations avancées qui vont demander un peu plus de travail. Ça veut dire faire des codes pour supporter de la récord. Et donc là, on va voir par exemple les ports des switches, la vitesse de chaque port, le statut s'il est branché ou pas, qu'on ait des dossiers ou de la vitesse, des VLAN, s'il est habillé, etc. et puis on va aussi pouvoir remonter pour chaque port, on va pouvoir aussi indiquer ce qui est mon char. Donc ça c'est important aussi, on va faire des corrélations au niveau du serveur après, en disant, voilà, du tel switch, il y a tel mac en place, la machine va coller, hop, on va avoir encore un déchet de la machine. Ça peut être aussi un deuxième switch. On va commencer à déchet de la machine mais on peut faire des corrélations au niveau du serveur à ce faire qu'on va remonter les effets de la machine. Après, on supporte aussi LNDP, CDP, pour la... Donc ça c'est des protocoles qui sont formes aux fabricants qui permettent eux aussi de... Alors, LNDP c'est un protocol qui est ouvert que CDP, qui est Francisco, mais c'est un protocol qui leur permet de faire des découvertes au niveau réseau et qui vant sur mon charme. Donc ça on va pouvoir les avoir envoyer mais c'est très utilisé pour la téléphonie. Là j'ai un exemple qui est un peu mis visible, donc je vais vous montrer tout ça c'est un truc sur ce qu'il y a de l'écriture. On a tout ça, c'est ce qu'il y a de l'écriture. C'est ce qu'il y a de l'écriture. Et donc tout ce qu'on voit ici dans les osmets, le fabricant, le modèle, c'est quelque chose qui va monter à droite. On va juste à l'écriture ce qui se calme au dos il y a de l'écriture dans le marché. Je ne l'ai pas vendu. Le site qu'on va retrouver à la description dans les osmets qui seraient des points fournis et puis la charge qui est venue la même manière de voir si on peut. Ça c'est l'information du niveau. Donc moi je regarde un petit peu. C'est mieux. Après ce qu'on voit c'est les matières. Voilà. Souvent c'est un pari manuel qui fait sur un fichier CSVF juste comme ça. Là on va voir un moment la découverte en l'œuvre. On a l'idée de donner le bord et il y a des normes propres à la dénonciation de la vitesse le statut le dernier changement c'est à savoir s'il y a quelqu'un qui était permetté de les bordes à jouer. Le nombre d'erreurs sur un bord il y a un quart qui est cassé dans les lunettes puis après la macadresse du bord et il y a la hane et enfin c'est là où ça apparaît sans. C'est pour se faire une corrélation on va retrouver la machine qui est manchée sur ce bord. Donc typiquement là on a une machine qui s'appelle Sineil qui est en deux pas en vert et donc c'est une machine qui est là par un cas d'oeil dans la base de lunettes et donc là surtout dessus on a reçu la machine. Les autres c'est des machines qui justement ne sont pas connues et ça veut sûrement dire qu'il y a d'être une intervention d'inventaire à faire soit aller voir la personne pour savoir pourquoi elle a manchée un ordinateur portée à des cartes sur un peu l'entreté et à faire des très difficiles d'une flash-off si on veut. Voilà Donc là là dessus on a tous les ports qui sont en dessous et on a en barre une autre solution pour pouvoir vous cliquer et arriver sur le sujet pour comprendre plus dans ces services. Donc voilà après on a les instruments on va faire la même chose les niveaux de séries avec les grandes modèles etc. comme sur les friches mais là par contre on ne va pas remonter les niveaux de cartouches et les compteurs de page voilà ça veut dire ça et bien à nouveau on a l'équipement qui a été trouvé à l'inventaire qui a été créé automatiquement en gros c'est du XLR qui a modifié etc. et on retrouve la mémoire qui est disponible sur l'inventaire on va retrouver le fabricant etc. le niveau de l'inventaire aussi c'est décisif dans la configuration de la machine et voilà les niveaux de tonneur on va voir par exemple ces machines qui aura besoin d'intervention à l'inventaire certainement si elles ne l'utilisent et en dessous on va voir des vaccins mais on va aussi avoir des graphes par rapport au niveau de la pression sur le nombre de la présence faite par rapport aux couleurs donc typiquement pouvoir comparer deux instruments sur deux états différents et voir pourquoi il y a d'autres qui n'ont plus d'utilisées les groupes et comme ça donc là j'ai des exemples de graphes des graphes qui pouvaient parler très donc il faudra bien la histoire d'une année comparer une session qui va être en parler une seconde qui rentre pour avoir le consensus après je continue sur les tâches on a une autre tâche qui va être de réveil sur le réseau donc là on profite avec le fait qu'on a des agents qui vont pouvoir s'abstraire des problèmes de trafic qui vont communiquer directement avec un serveur en HTTP pour ligner des ordres qui est juste plus dur à passer c'est-à-dire des ordres de réveil sur Google Online d'avoir un serveur qui ne faut aussi donc là le serveur on va le dire réveille-moi ces machines-là et on va le moment on a autre chose travailler dessus donc là on a cette distance une ligne spéciale on va pas plus moyen de faire passer des trames de réveil sur le réseau donc souvent d'ailleurs on a sac en ordinateur on va profiter peut-être qu'il y a une machine qui sera allumée tout le temps pendant un serveur pour que le serveur allait tout le monde donc là ça c'est un ordre de comptage assez simple qu'on peut faire facilement effectivement voilà et puis on va faire la télé-diffusion donc là on va pouvoir aussi utiliser ce démentorier donc on va mieux plus là on va créer des diffusions donc il y a des actions à réaliser son machine en master et à la fois on va envoyer un ordre en JSON à la personne qui a réalisé et envoyer l'information de succès d'échec et ainsi on va pouvoir piloter un peu son parc et le tenir en jeu là-dessus il y a un niveau à la mettre c'est que c'est pas le petit gestion de conf et si vous voulez administrer mille machines ou mille tout comme ça il faut utiliser plutôt les gestion 7 engine comme le pet c'est un peu le but de l'outil c'est plus de faire une affaire du déploiement d'applications cas par cas sur du Mac OS X ou du Windows un autre intérêt pour nous c'est qu'on va pouvoir utiliser un nouveau GLPI on va pouvoir toujours garder l'interface de GLPI qui souvent a déjà bien paramétré qui a été les données droites qui ont été faites et donc on va pouvoir s'écrier dessus pour pouvoir continuer à travailler après il y a l'inventaire de serveur OS X donc là on va pouvoir utiliser l'agent pour se connecter à des machines qui peuvent être en DSM pour ceux qui sont à savoir le OS X et donc on va monter les informations directement au double de serveur sur l'exem donc là j'ai l'inventaire un golem aussi l'inventaire de logiciel virtuel et donc avec le goût on va voir des corrélations qui vont apparaître sur le double de serveur voilà donc ça c'est l'interface qui a fait une articulation en particulier enfin on arrive sur l'inventaire l'inventaire c'est un collage initial parce qu'elle va être initialement entre les appareils et l'apparition et donc là on va pouvoir monter de nombreuses informations sur la machine donnée en faisant un scan en faisant un scan donc là j'ai mis ce complet je n'ai pas voulu la lire parce qu'on a tout voulu la lire mais en gros on a quasiment toutes les informations qui sont équilées au niveau hardware qui vont monter donc il existe il existe des contrôleurs PCI l'imprimante les données qui sont branchées sur la machine tout ça ça va remonter et puis à peu on a le niveau de l'OS on a la personne de l'OS le service pack les clés sur Windows ou sur les les clés et là c'est ce qu'ils vont monter c'est ce qu'ils vont monter et c'est ce qu'ils vont monter qui vont être augmentées au niveau du cerveau le type d'antibérus par exemple donc là tout ça c'est les choses qui vont être augmentées sous forme de votre petite c'est-même dans la machine voilà donc sur Android on va naturellement monter une information propre à Android donc c'est la carte aussi donc dans la série qu'il y a une neurodiagnolique et donc voilà donc là là-dessus je vais juste vous parler un petit peu de la qualité sur le niveau de l'Ontario donc aujourd'hui l'Ontario c'est quand on s'est à bout en sous-code sans compter qu'il y a des modules tiers qui sont là à côté qui vont être utilisés pour aller tous les clars réseaux etc et là-bas on a très proche des mille tests unitaires hop mille tests unitaires et donc en gros pour nous c'est super important parce qu'on va supporter par des machines HPX des machines AX des choses comme ça qu'on a pas chez nous et donc ces tests unitaires vont nous permettre de se soulever que les modifications considérables les parcels ça va faire enchaîner et donc là on va le prochain playlist on va essayer de nos tests donc on fait beaucoup de parcels sur les codes sur toutes les sorties des sorties sur HPX sur la list sur les contrôleurs même aussi qu'il y a des outils complétaires pour avoir l'installation pour les outils pour les parser etc on a beaucoup de choses qui sont testées et on a depuis un mois le ministre avec c'est un travail qui a fait surtout qui s'appelle Guillaume Brousse qui a recruté tout code existant pour avoir des stats pour les paramètres ça c'est un très beau travail sur la liste 2011 aujourd'hui on a du coup moins de problèmes ça marche on peut aussi faire des choses qui sont un petit peu plus farfelues donc on va voir s'assurer sur Linux que le passing des clés de registre et de l'interrogation du bout d'un an il marche bien donc on a des papers qui simulent les sorties sur ce genre de choses et qui vont être capable de simuler des problèmes qu'on doit avoir sur le TF16 on va pouvoir l'intestiser sur Linux parce que c'est vrai c'est une chose qu'on peut y au culteur à la mise en place et qui ne soit pas le développeur donc là je vous ai présenté l'outil ce que je vais vous montrer maintenant c'est plus comment en tant que développeur on peut s'en servir ce que ça va apporter et là je vais faire des dévots je vais faire des dévots donc là ça se fait mal donc déjà en gros il y a pour quelqu'un qui veut utiliser les flux de rentrer on va voir quel scénario donc on va voir une utilisation de la personne qui développe l'application déjà et elle veut récupérer l'aventurne dans son application donc ça nous vous ferons une démo déjà de cette partie-là après on va voir une personne qui va utiliser les flux de rentrer avec jpi ou le domaine de serveur et qui va souhaiter rajouter des informations là donc des informations issues du parc dans son ensemble je vous ferai une petite démo aussi donc là l'idée c'est de rajouter des volumes pour pouvoir répondre après et puis après donc là je vais juste en parler c'est toute la partie intégration communication avec des outils donc ça c'est plus pour la fin donc un hauteur de républication donc là on se quittait alors ça marche le problème l'idée c'est que j'ai fait un j'ai fait un c'est un serveur on se battu un peu moins de un peu moins de les ennemis donc ce serveur c'est un serveur qui en gros qui utilise l'interface json du des agents donc le prochain avant 3-0 pour récupérer l'inventaire et qui va tout bien avec une base de mon côté c'est quelque chose assez simple mais l'intéresse c'est surtout de montrer qu'on fait assez rapidement on peut arriver à des choses sur la point ça commence ici donc on arrive sur cette première partie donc là en gros on a l'agent qui va arriver il doit passer un paramètre c'est vrai l'action et qu'il a du config donc il va récupérer sa configuration là dessus on va lui rendre une config donc l'endure elle est ici donc en gros la config elle est simple parce qu'elle va être juste de lancer la tâche aventurée tous les 500 600 secondes voilà l'agent il va récupérer ça on va les envoyer sur l'url qui est appliqué donc cette url on va rendre le code aussi pour récupérer les fondamentales en terre donc je récupère mon json je le desserialise et je vais l'agent insérer dans la date mon idée ça sert à ça donc on a l'agent qui fait un travail envoie la data pour la stoke et après ce qu'on va faire c'est on va avoir une interface pour connecter les informations qui peut être ici donc là en gros on va l'agent je vais vous montrer en détail mais en gros on va interroger le modélier pour récupérer un chine qui était une grosse série donc ça va c'est ça c'est 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 ça c'est c'est ça c'est 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 On est dans le site de la main, on est dans le site de la main. On est dans le groupe pour avoir accès aux informations de système et à l'éducation. Dans la escape qui a été fait, on se gurent pas de tout le monde. Les informations qu'on est envoyées au serveur se gérer à base et on a récupéré. Là, je prends le site de la main, et je vais le remettre sur le site de la main. Là, j'arrive sur l'interface web que j'ai développé, mais là, en gros, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste été interrogé à la base d'un code B, qu'il a appelé comme un code B, 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 il a la aufge sur lelicitaire qu'on a utilisé pour gérer une petite sworn hyl还 et d'ailleurs, il a pu maintenant consulter la route. Là, j'ai l'inventaire quasiment en route avec la route qu'on proctée, il faut que les consesseurs, le matériel, etc... Là, on trouve beaucoup d'informations. donc il y a tout ce qui est plaqué, sachant que je n'affiche pas tout. On arrive à... En XML, un inventaire complet, c'est de vérifier les sorties. Ça, ça peut vraiment, on ne sait pas. Mais bon, voilà, ça c'est vivement le genre de chose qui est nécessaire si on veut ajouter un inventaire, un petit registrant, pour ajouter cet interface, peut-être des registres, des XML, on peut les réaliser, stocker comme on le souhaite et être actuellement. Donc, l'écran étant de la couverture de l'inventaire. Là, on va le mettre sur un autre cas, c'est assez classique. J'ai un petit script qui va juste ouvrir le dossier CHPT, qui va viser les dossiers qui correspondent à l'application de l'inventorier. Ce dossier-là, on les lève tranquillement par l'inventaire. Donc, je vais faire mon petit script qui fait cette ligne et qui ne va pas réconter cette information-là. Là, le script, il marche avec moi. Ce que je veux, c'est pouvoir le récupérer dans l'inventaire. Donc, je vais faire un module. Là, je l'ai réécrit pour qu'il rentre sous la forme d'un module federatorier. Donc, on a toute la partie jusqu'ici qui correspond au package federatorier. Et donc, en cours, la partie inventaire, elle va commencer. On est sur un module générique qui concerne le software, qui s'appelle Morph, simplement. Et donc, on a deux méthodes. Une qui s'appelle Easy Novel. Là, il fait que si on répondit ou non, on va savoir si le code est valide ou pas, si il doit être expliqué. Donc, effectivement, ici, on peut tester que le dossier OCT existe ou pas. Et puis encore, alors c'est le code. qui, lui, va toujours faire ce balayage. Donc, il va, cette fois-ci, utiliser un objet qui passe en paramètre, c'est par l'inventaire, pour aller à l'inventaire. Donc là, à la fin de l'inventaire, on a un objet à l'inventaire qui concerne l'inventaire sur la machine et qu'on va se réaliser pour envoyer au serveur. 0, donc, ça passe. Donc là, je vais faire un alimentaire local, c'est le cas-ci. Et cette fois-ci, il sera en XML. Et voilà, ça se présente comme ça, déjà l'inventaire XML, c'est la même structure que l'inventaire OCT, c'est le bon, il y a beaucoup d'informations que les sections pour être adaptées, c'est le bon, il y a beaucoup d'informations. Et là, si je cherche son, je viens d'en occuper, il y a Cisco, on a les logiciels qui sont ici. Et là, c'est des choses qui m'a dérabilée quand on a beaucoup de code. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que très peu de code, avec des distinctes raisons que vous connaissez déjà, qui permettent de régulier l'information, d'autres, vous rentrez, vous abonner à l'inventaire et enrichir l'inventaire quand même déjà. C'est ça, c'est ça. Et voilà, je crois que j'arrive au bout. Ah si, je vais passer sur la droite. Voilà. Déjà, sur les tâches, on peut aussi rajouter des tâches qu'on reconnaît, des choses comme ça assez facilement. On va pouvoir profiter du fait qu'on a déjà un scheduler qui va organiser les tâches, qui va déjà communiquer avec le serveur. On va pouvoir vraiment arriver à la fin du travail pour l'inventaire. Pour l'inventaire, pour l'inventaire, pour l'inventaire, pour l'inventaire. Et par exemple, je sais que chez l'inventaire, pour Rodeur, ils sont en train de développer un produit spécifique pour un producteur. Après, donc, toujours dans les histoires, de petites connaissances, il y avait de, pour un développeur, on va pouvoir faire du saut sur les outils d'OGB ou d'OTS. Et là, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est tout la partie de ce qui est varié au niveau de l'inventaire en théorie, tout ce qu'on prend après lui. Donc au niveau de la roadmap, on a prévu qu'on a créé 4 millions de fois qu'il va plus tarder du tout. Et on a fait ce travail qui permet, enfin l'objectif, des problèmes qu'on avait avant, c'est que les modèles qu'on doit appliquer sur les équipements à CMMP pour avoir de la formation, avec un travail d'institueux, on doit leur faire marcher. Donc là, on travaille sur un outil, un petit graphique qui est un peu plus sexy pour pouvoir faire ce qu'il y a derrière. Déjà, les gens sont plus autonomes, donc c'est aussi un petit peu de modélité pour les problèmes qui délivrent. Enfin, on a l'intégration avec LUT, qui a début de commencer depuis longtemps déjà. Donc, on a LUT, c'est en fait un outil qui permet de faire un alimentaire d'équipements dans le bouton de LUT. Donc, on va pouvoir utiliser ces informations qui sont envoyées par LUT. Et là, c'est l'intégration de concours. On a contacté les développeurs avec l'autre développeur et on a reçu du matériel de l'information que c'était avec LUT, qui est pour nous aider à faire ce sujet. Et donc, en parallèle, on a une relation qui est beaucoup plus longue qui est une relation pour faire en booster, qui est une relation d'informatique pour aujourd'hui, le logiciel, pour gagner la performance considérablement personnalitaire et la stratégie gestion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce que vous le supportez ? Le protocole WebM ? Non, on ne le parle pas. Parce qu'en fait, tous les constructeurs modèles de serveurs abandonnent SNMP et ils mettent WebM On l'utilise sur Windows avec Google WebMier on est sur ce genre de format et sur VMware, on tape dedans pour récupérer l'information. Donc nous, ce qu'on fera, ce qu'on fait en plus, ça va être de consulter les équipements de ce genre de protocol. Par contre, nous, au niveau de dialogue entre le serveur et l'agent, pour l'instant, on va rester sur le format JSON dans lequel on évolue. On n'a pas pour l'objectif pour les médias de faire ce travail-là. On en est là pour un point de mesure. C'est des protocoles qui sont faits et taxes. Donc on en a beaucoup de travail pour mettre à l'heure. Mais on est un peu de changement et on a... Tous les ans, j'ai des cartes qui, lui, se souhaiteraient qu'on s'arrête plus à ce genre de protocoles et... J'ai toujours l'espoir pour qu'il nous fasse un autre et voilà. Pour l'instant, l'objectif, ça va être de continuer à utiliser ce... Enfin, utiliser ce protocole-là qu'on fait pour les ESX pour éclairer l'information, et de continuer à l'interne et dans un format qui sera pas sur les ESX. Des questions ? Donc OCS... Qu'est-ce qui a motivé la séparation avec OCS ? En gros, OCS... Enfin, moi, du monde où je viens, les gens... Enfin, c'est le monde où je viens, et donc l'outil qui est utilisé principalement en France, c'est la JAPI. Et c'est un outil qui est très mature qui va mettre à énormément de choses. Il faut gérer des budgets, des contrats, des garanties... On fait énormément de choses avec l'outil et il évolue très bien, c'est de communiquer l'outil. Et moi, ce qui est un ancien OCS, c'est qu'à l'époque, ce qui m'embêtait, c'était le fait qu'on continue à développer la patrice à l'interne qui est de la CSépoque, qui est vraiment avancée, et qui... je vois toujours une perte d'énergie au niveau de la communauté pour essayer de conférencer un produit de toute façon, c'est pas toujours... Là, l'objectif, c'était de approcher une figure de JAPI, de fournir un plugin directement dans la figure de JAPI pour réduire la complexité et puis avoir un cerveau intermédiaire, et lui, il faudra nous dialoguer directement avec le cerveau. Et au niveau de l'agent, l'idée, c'est aussi simplifiée d'avoir un seul agent, un code qui va permettre de... qui sera presque à l'avenir, je crois. Dans la fusion d'Inventory, il n'y a pas du tout le report qu'on a dans OCS ? Il n'y a pas, non ? Le report qu'on a dans OCS en Inventory, il n'existe pas. Le report ? L'interface qu'on a dans OCS ? Si vous utilisez JAPI, et le serveur d'agent FUV-Inventory, il y a des locales, vous n'avez pas tout le temps dans le serveur OCS, donc intermédiaire, on a raconté beaucoup les choses, et elle leur dit énormément le travail de déploiement, parce qu'on se retrouve à devoir patcher le serveur, pour faire apparaître l'information du serveur. Donc ça, c'est un coût à l'avenir. Mais dans les grandes entreprises, comment vous avez positionné ce produit ? Parce que vraiment IBM, HP, DEL, tout ça, ont leurs propres produits gratuits. Et eux, ils vont plus loin que vous, puisqu'ils interrogent la maison mère pour, par exemple, voir s'ils sont un coût sous les remplis, combien de temps ils sont un coût sous les remplis. Et s'ils ont une faute à trouver, la faute à trouver par lui directement au constructeur, et lui, lui apporte sa pièce le lendemain, s'ils sont sous les remplis. Alors, pour la première partie, GLB peut le faire. Il y a plusieurs... Il y a un module qui existe qui va permettre de se connecter chez les fabricants, qui utilisent, mais ça trouve la majorité du matériel, pour avoir cette information bien. Après, pour le deuxième coeur, c'est un peu plus compliqué, la connaissance GLB de PayPal. Donc, aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui ne sont pas forcément issus du monde des organisations gouvernementales, etc. Vous avez des grandes entreprises privées qui ont déjà mis. C'est plusieurs raisons. Et déjà, l'une d'entre elles, c'est des grandes outils qui vont être communs avec le matériel. Les imprimantes, les services, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir différents acteurs de tutoriels pour pouvoir tout centraliser. Après, c'est du logiciel livre. Donc, ils ont quand même... C'est un garantage, pour eux, au niveau des coûts, au niveau de... la possibilité de faire de l'interpellation avancée. Ce que je ne peux pas toujours faire avec un propriétaire. Donc, il y a beaucoup de raisons aujourd'hui qui font que le GLB marche très bien à l'entreprise très bien. Et comment vous avez fait ? Parce que bon, les nouveaux actuaires, ils sortent dans les grandes sociétés. Ils sont agents lisses. Ils n'ont plus ces agents pour aller interroger le actuaire. Et ils passent par un device spécialisé avec un niveau chez HP qui a un rack de... Là-dessus, on ne supporte pas encore. C'est vraiment des choses qu'on a pu faire. Ce n'est pas si complet. Il n'y a pas autant d'informations. Il n'y a pas forcément autant d'informations. Si, si, dans les nouveaux que j'ai vies, par exemple, chez HP, tu n'auras tous les besoins. Ce sont des... On ne va pas en parler dedans, mais... Ce sont des microcontrôleurs qu'as-tu les gâtes. Et lui, c'est lui qui a besoin de le HP et il le gâte dans son milieu. Oui, c'est le H-Dinux. Oui, c'est le H-Dinux. Oui, c'est le H-Dinux. Oui, c'est le H-Dinux. Là-dessus, on en a déjà discuté. Enfin, disons qu'on sait comment le faire et il faut qu'on le fasse. Ça, ça fait partie des choses qui ont un peu de travail, par exemple. Ne serait-ce que disposer de différents cas de matériel pour faire des petits codes qui soient quand même un peu génériques. Ça se fait à tout de suite, mais au niveau de l'infrastructure actuelle, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous empêchent de le faire, qui nous empêchent de le faire. Vous avez des questions ? Merci.